Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je suis accompagnée aujourd'hui de Déborah, ma fille. Alors, pour celles qui connaissent ma chaîne depuis longtemps, nous sommes accompagnées du chien, du chat, de tout le monde. Donc, pour celles qui connaissent ma chaîne depuis longtemps, ma fille était beaucoup présente à une époque sur ma chaîne et depuis maintenant un long moment, elle n'y est plus. Et donc, aujourd'hui, elle revient pour plusieurs petites choses. Donc, ce ne sera pas, comment dire, ce n'est pas des vidéos, elle ne fera pas régulièrement des vidéos. Mais donc, on va vous présenter un petit peu ce qu'elle fait. Tu restes la loulou. Parce que, donc, elle ne fait plus de scrap comme elle en faisait à une époque où elle était un peu sur ma chaîne. Mais par contre, elle a toujours fait un petit peu du dessin et elle va vous montrer un petit peu ça. Donc, voilà, elle va vous montrer un petit peu les différentes choses qu'elle a faites. Donc là, on va, comment dire, elle est présente aujourd'hui. Mais bon, voilà, comme je vous disais, elle ne sera pas forcément beaucoup présente puisque après, donc, l'école reprend, elle rentre en BTS et donc, elle ne sera plus à la maison. Donc, voilà, ça va prendre, le temps va être un petit peu différent pour elle. Et puis, il faut aussi qu'elle privilégie un petit peu ses études. Donc, voilà, je vais lui laisser la place et elle va vous montrer un petit peu ce qu'elle fait. Voilà, donc maintenant, c'est Déborah. Je vous dis tout de suite, elle est un peu stressée de refaire une vidéo. Ça fait très, très longtemps qu'elle n'en a pas fait. Voilà. Donc, du coup, pour commencer, j'ai beaucoup fait du dessin. Mais il y a une période où je me suis essayée à la peinture parce que j'avais envie. Donc, les tableaux, je ne suis pas très fan, mais j'ai montré parce que ça fait partie de ce que j'ai fait. Donc là, voilà. Donc, j'ai utilisé de la peinture acrylique pour faire. Les cadres, là, les supports viennent de chez Action. Ils sont vendus par trois. Oui, c'était des tableaux vendus par trois. Et les peintures, c'est de la peinture acrylique. Donc, pour faire les nuages et la lune, j'avais utilisé du sopalan. Voilà, c'était une technique que j'avais vue. Et pour les sortes d'étoiles, j'ai utilisé une brosse à dents. Donc, c'était plutôt simple. Mais le résultat, je n'aime pas trop. Voilà. Vous avez remarqué à quel point elle passe rapidement dessus. C'est ça, Tacho. Tacho. Vas-y. Oui. Le deuxième, c'est pareil. Je n'aime pas trop. J'ai voulu faire un effet, mais... Non, c'est dans l'autre sens. Crotte. Pardon. Donc là, c'est pareil. C'est en un que je n'aime pas trop. Parce que c'était dans les débuts. Je n'avais pas du tout de technique. J'en ai toujours pas. Mais je n'aime pas trop. Oui, après, à savoir quand même, elle n'a jamais pris de cours. Il est encore là ? Oui, il est là. Attends, je vais le prendre. Il y en a, Loulou. Que ce soit de cours de dessin, de cours de peinture, elle n'a jamais pris de cours. Ou en autodidacte ? C'est ça. Du coup, ça fait que je n'aime pas trop ce que j'ai fait. Enfin, pour les peintures, en tout cas. Les dessins, ça va quand même. Mais des peintures, pas trop. Donc là, après, c'est les deux peintures que j'aime plutôt bien. Donc, j'ai fait dans le style un peu Japon. Donc là... Non, c'est l'autre sens. Donc là, on a un kitsune. Je ne sais pas si on va bien voir. Oui, attends. Parce qu'on ne voit pas la totalité. Là, ça vous montre le bas. Donc, le kitsune, c'est le... Oh, mais ce n'est pas vrai. Il fait de l'escalade. Donc, c'est le renard à neuf queues. Donc, dans les légendes. Donc là, voilà. Donc, j'ai essayé de faire comme s'il atterrissait sur l'eau. Donc, c'est une image que j'avais prise en référence avec Pinterest. Donc, c'est... Voilà. Donc, pareil, c'est toujours avec la peinture acrylique. Et puis, avec des pinceaux... Les pinceaux, c'était des pinceaux de chez Action. Je ne sais pas trop. Oui, c'était avec les pinceaux de chez Action. Et du coup, ça a donné ça. Et le deuxième... Celui-là, il était beaucoup plus compliqué. C'est toujours dans ce sens-là. Il était beaucoup plus technique. Notamment pour l'écriture. Voilà. Et donc... Donc, là, on a des licorices. Donc, c'est une fleur pareille. Que j'aime plutôt bien. Donc, au niveau des pointes, des extrémités, des... Je ne sais plus comment on appelle. Pistilles ou je ne sais plus trop. On va peut-être mettre un peu plus en détail comme ça. J'ai mis des petits points dorés. Donc, c'est tout... C'est tout discret. Et du coup, voilà. Donc, toujours... La dame, c'est toujours avec Pinterest. C'est plutôt pratique. Petite question. Avant de peindre, de mettre tout le noir là-dessus, tu avais mis... C'était du gesso ou c'est de la peinture ? Que t'as mis ? Ah, j'ai mis de la peinture directement. Peinture directement ? Tu n'avais pas mis une couche de gesso ? Ah non, je ne suis pas dans la peinture. Donc, j'ai mis direct peinture. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas de vernis non plus. C'est vraiment tout un peu à l'arrache, on va dire. Et tu as combien de couches de noir là ? Noir, je dois en avoir deux. Il me semble. D'accord. Donc, ce n'est pas énorme par rapport... Non, ça va. Ok. Donc, oula. Donc, après, comme je l'ai dit, je suis beaucoup plus tournée vers le dessin, donc avec les crayons et tout. Donc, j'ai commencé... Je crois que j'ai un peu toujours fait. Oui, tu en as toujours fait. Après, depuis un certain temps, tu en fais quand même beaucoup plus. Après, je fais beaucoup plus. Mais tu en as toujours fait, oui. Mais j'en ai toujours fait. Et il y a des carnets que je prenais quand j'étais en vacances. Et donc là, c'est une page que je ne fais pas... C'est la seule dans ce style-là. Donc, c'est tout plein de dessins réunis. Donc, ça, c'était quand j'étais allée chez mes grands-parents, je m'en rappelle. Et il remonte à combien de temps, ce dessin ? Ça fait au moins 4-5 ans minimum. Oui, ça fait au minimum 4 ans parce que c'est quand on était chez mes grands-parents. Oui, c'était avant, après le lieu. Avant le lieu. Alors, ça fait plus de 4 ans. Ça fait au moins 5-6 ans. Ça fait peut-être 5-6 ans, du coup. Donc là, avec tout plein de dessins différents. Donc, je ne savais pas. Je n'avais pas d'idée de quoi faire. Du coup, j'ai cherché des images sur Internet. Et du coup, j'ai fait... Comme ça, j'ai tout réuni. Et derrière, j'ai fait des petites chaînes pour combler les trous. Et tu les as faits avec quoi ? Alors, au début, j'ai fait avec du crayon de papier, du crayon de bois normal. Et après, j'ai repassé avec des feutres fins. Ou alors, ils sont là. Ou alors, dans l'autre sens. Ou avec les faveurs castelles, comme ça, avec les pointes artistes. En fin de compte, ça remonte à vraiment longtemps que tu n'as pas participé à une vidéo. Parce qu'avant, je filmais à l'envers. Et donc, elle a le réflexe de remonter toujours à l'envers. Ça fait longtemps. Ah, c'est vrai que ça me fait bizarre, du coup. Mais oui, j'imagine. Du coup, on a ce dessin-là. Et après, donc là, c'est pareil. C'est, par exemple, Mickey et... Donald ? Ouais, c'est Donald, ouais. Et le canard. Ouais, c'est Donald, c'est plutôt. Ouais, peut-être. Et ils étaient sur l'autre page. Et j'avais bien aimé les faire. Du coup, j'ai fait une page avec les trois, là. Donc là, à chaque fois, tu as fait crayon de papier. Plus après, repasser avec les feutres castelles. Pour le Mickey et le Donald, du coup, comme j'avais déjà fait et qui sont simples, vu que c'était étape par étape, le tuto, j'ai fait directement au point. Eh tiens, ma petite question, parce qu'il y en a certainement qui achètent beaucoup au niveau d'action. Donc là, toi, tu as les feutres castelles. Mais pendant un moment, je t'avais acheté ceux de ce principe-là de chez Action. Ils sont bien. Oui, ils sont bien. Moi, je sais que j'utilise beaucoup parce que les feutres castelles, on va pas se mentir, c'est pas donné. Ouais, le prix n'est pas le même, c'est clair. C'est ça. Du coup, j'ai les sets où c'est les crayons comme ça, les artistes finliners. Oui, artistes. Ouais, c'est ça, ouais. De chez Action. Et j'utilise beaucoup ceux-là parce que les feutres castelles... Et ils sont bien, donc, quand même. Ils sont moins bien que les feutres castelles, j'imagine. Mais ils sont pas mal. Ouais. Honnêtement, moi, je suis pas en pro, donc clairement, ça suffit largement. Donc après, on a, par exemple, des petits dessins comme ça. Ça, c'est quand je savais pas quoi faire et que j'avais pas trop envie de me prendre la tête. Donc j'ai fait une sorte de petite ombre, des petits... Voilà, je sais pas comment dire. Ouais, si, ouais, ça fait un peu... Là, il n'y a rien. Là. Ah, celui-là, tu veux pas montrer. Alors, il y en a qui ne veulent pas montrer. Donc voilà, c'est... Bah, tu montres ce que tu veux. Bah, après, là, c'est un... C'est celui que tu voulais pas montrer que finalement tu montres. C'est ça. Donc là, c'en est un qui est pas fini et qu'en fait, bah... Ça me plaisait pas de faire. Attends, remonte-la un tout petit peu pour ça. Faut pas voir de trop près. Mais non, mais là, c'est vraiment... Ça fait vraiment loin, c'est pour ça. Mais ça, c'était au tout début que je commençais vraiment à dessiner. Du coup, j'aime pas. Bah, honnêtement, moi, je le trouve pas mal, hein. Non, mais j'aime pas. La tête, elle est trop en mode... Genre, j'aime pas. Après, on a des seins un peu plus réalistes. Donc là, on a ceux-là. Donc ça, j'ai pris mes pieds en modèle. Voilà. Parce que j'avais pas quoi dessiner. J'étais sur le canapé. Il y avait mon chat qui était posé sur moi. Je pouvais pas bouger. Bah, du coup, j'ai regardé aux alentours. C'est quoi-tire ? Ouais. D'accord. Donc, bah, ça remonte... C'était en... Ah oui, t'as mis la date ? Oui. 2020 ? Ouais. Avec 4 ans, celui-là. Du coup, bah, j'ai pris mes pieds en modèle parce que j'avais rien d'autre. Donc, voilà. T'aurais pu prendre le chat. Ouais, bah, c'est un peu complexe. Après, donc là, c'est des modèles de main. C'était par étable, je crois, ceux-là aussi que j'ai trouvé sur Internet, donc que j'ai reproduit. Donc, on a celui-là. Et non, c'est dans le sens-là. Ouais, ça, c'est les premiers... Et les que tu faisais, parce que maintenant, c'est quand même beaucoup plus orienté manga et animé, quand même. Là, c'est vraiment... Mais en fait, j'aime beaucoup ce style-là aussi, le style un peu réaliste, mais c'est pas mon truc. Genre, c'est... Enfin, ça se voit que c'est pas ce que je suis, entre guillemets, le plus doué. Donc, là. Après, là, j'ai voulu faire un petit poisson. C'est de Carpecoï. Au début, je voulais en faire un deuxième, mais je me suis dit, il sera jamais pareil. Du coup, j'ai fait, vas-y, c'est bien. Bah, dans la nature, ils sont pas pareils, non ? Oui, mais je voulais que ce soit symétrique, et du coup, j'ai fait, non, bah, c'est bon. D'accord. Après, donc là, ça, c'est un... J'aime pas du tout. J'ai voulu faire un truc en une ligne, bah, ça me réussit pas. Du coup, j'aime pas vraiment. J'aime pas du tout. Mais après ça, il s'est pris un bus. Pardon. Bah, c'est vrai que lui, il a une tête bizarre, comme ça. Ah oui ? J'avoue que... Après ça, il s'est pris un bus, le couvreur. Ça l'a pas réussi. Ouais, il a fait un truc bizarre. Et après, c'est tout, parce que là, c'est juste une construction, mais que j'ai pas fini. Il va falloir que je gomme. Du coup, ça, c'est le premier carnet que j'ai utilisé, donc c'est... Ouais, je vais juste montrer. Bon, ça, c'est un carnet de chez Action, oui. C'est un carnet de chez Action, donc... Dans l'autre sens, ça irait mieux. Les sketchs... Ah oui, crottes. Les sketchs pas... Ouais, bah oui, c'est dans le bon sens, maintenant. Donc là, j'ai juste que l'oreiller dessus, parce que, bah, pareil, plus joli. Ouais. Ça donnait plus envie tout de suite. En fait, tous mes carnets, ils sont d'Action, même ceux-là. Tiens, donne-moi la faille qui est là-bas pour remettre entre tes tableaux. Ouais. Entre les deux, j'appends. Ouais, ouais, je sais. Donc ensuite, on a celui-là. Donc celui-là, c'est pareil. J'ai commencé, j'ai commencé, je ne sais plus quand. Donc là, moi, je suis beaucoup tournée, du coup, vers les mangas. Les mangas, les animés, parce que, bah, j'aime beaucoup ça. Du coup, là, j'ai dessiné Koro-sensei. Donc c'est dans Assassination Classroom. Voilà. Un accent anglais magnifique. Donc c'est tout au crayon de bois et avec, du coup, les petits crayons artistes film-liner, donc de Action. Ah, et ces crayons de bois, c'est ceux-là que tu utilises ? Ouais. Après, c'est ceux-là. Ouais, c'est Action aussi. Ou alors des crayons de bois normal. Normaux. Normaux, oui. Je me suis rendue compte. C'est bien. Donc voilà. Ensuite, on a... Ah bah, il y a les dates, lui. Donc le Koro, c'est juin 2022. Ensuite, Kakashi. C'est Kakashi, pardon. Mais c'est dans Naruto, oui. Oui, d'accord. Ça, c'est le chat. Donc là, c'est Kakashi, donc dans Naruto. Donc pareil, j'ai pris une image et je l'ai reproduite. Donc j'ai fait des sortes de petites taches, comme si c'était une tache de peinture, avec des petites raies, mais du coup, ça n'a pas trop l'effet voulu. Mais au final, j'aime bien. Alors, il n'y a aucun dessin qui est décalqué. Ah non, c'est tout... Non, mais bon, il faut le préciser. Il va défoncer l'escalier. On va vouloir monter bientôt, il manquera une marche. Donc du coup, voilà. Après, donc là, c'est un dragon. Donc j'ai beaucoup de webtoons. Et c'est dans Soup Zero. C'est avec des dragons. Et du coup, j'avais trouvé vraiment beau. Et j'ai voulu le reproduire. Donc pareil. Là, c'est vraiment... Je n'ai pas repassé celui-là, parce que je n'ai pas le repassé, en fait. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai trop peur de le repasser. Et de gâcher, entre guillemets, ce que j'ai fait. Du coup, j'ai laissé au crayon de bois. Ensuite, on a Luffy, donc dans One Piece. Donc pareil, c'était un tuto étape par étape. Donc j'ai fait tout au crayon de bois au début. Et puis j'ai repassé après avec les pointes fines. Donc plus ou moins fines, selon ce que je voulais faire. Ensuite, pour Naruto, on a du coup Itachi Uchiha. Donc pareil, c'était par étape. Donc voilà. Plutôt là. Et j'ai voulu en faire un autre, mais que je n'ai jamais fini. Parce que je n'arrivais pas. Et du coup, ça m'avait un peu gavée. Pourquoi le focus ? Ouais, attends. Voilà. Ouais, voilà. Ouais, il y a des moments, ça a du mal à faire le point. Et du coup, je n'ai jamais réussi à faire les yeux, les trucs. Non, ça se voit. Du coup, les yeux, ça n'allait pas trop. Mais je me suis dit, on va laisser un peu plutôt qu'à juste un Itachi sans visage. Du coup, voilà. Mais je ne l'ai jamais fini. Et je n'arrive pas à me mettre pour finir. Du coup, voilà. Ensuite, on a Anya. Donc dans Spy X Family. Donc j'ai utilisé toujours le même matériel. Et juste pour au niveau des yeux, la sorte de brillance qui est censée être présentée, donc avec du blanc. J'ai utilisé donc ce stylo-là, donc que j'achète. Quoi ? Ah oui, ça. Oh, bah c'est pénible, ça. Donc ça, j'ai acheté à Créatitude, ça. Ouais, à Créatitude. Donc voilà. Il est plutôt pas mal. C'est le deuxième ou troisième que j'utilise. Ça se vide assez vite. Ouais. Donc là, Anya. Après, il y a quoi là ? Ah oui. Celui-là, j'ai galéré. Donc là, on a Shanks et Luffy de One Piece. C'est une scène. Ce qu'on regardait, elle est incroyable. Voilà. Du coup, j'ai voulu la représenter. Et puis, du coup, elle est atterrie dessus. Donc c'était en 2022. J'ai vu en 2022, toujours. Donc là, on a un dessin qui n'est pas fini. Donc là, je n'avais pas de modèle ni rien. Et je n'ai pas fini parce que la tête, je ne savais pas comment la faire. Du coup, je n'ai pas fini. Alors, on voit un peu la forme de la tête que j'ai voulu donner parce que ça ne m'allait pas. Du coup, il est toujours comme ça. Et puis, il va rester comme ça. Ce n'est pas toujours évident de reprendre quelque chose en cours. Oui. Des fois, ça va très bien et des fois, ça ne va pas. Mais en fait, des fois, ça va. Mais surtout, là, je voulais faire une tête comme ça, un peu avec des cornes et tout. Parce que j'ai fait des écailles, des ailes et tout. Et je me suis dit, je vais faire une tête avec des cornes. Mais en fait, ça n'allait pas. Genre, je n'aimais pas. Tu avais une image en tête que tu n'arrivais pas à reproduire. Oui, et du coup, ça m'a saoulée. J'ai arrêté. Ça me fait ça, des fois. Oui, c'est bien dans son tempérament, ça. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais tout de suite, tu avais lissé les dossiers comme ça. Oui, tu n'en as encore pas mal, dedans. Non, pas tellement. Tu n'es pas obligée de tous les montrer. Après, celui-là, fais voir. Non, tu ne veux pas ? Ça, c'est quand on était chez des amis à mes parents. Je m'étais mise dans un coin et du coup, j'ai dessiné. Mais je n'avais pas de connexion. Du coup, j'avais fait des fleurs vicuées. C'était juste une pierre. Ah oui. Et après, j'ai un dessin comme ça, que j'avais vu un peu à illusion. Ça, c'est... Oui, franchement, oui. Là, si vous voyez un peu trouble, ce n'est pas trop le focus. C'est vraiment le dessin qui fait ça. Mais du coup, ce n'était pas assez net. C'est le premier que j'ai essayé de faire. Et puis, il y a des petits ratés, genre ici. Là, ce n'est pas des bonnes couleurs. Voilà. Mais bon, j'aimais bien du coup. Voilà. Ça fait un effet, j'aime bien. C'est un style différent. C'est satisfaisant à garder. C'est un style différent. C'est pour ça. Je fais beaucoup de styles un peu différents, on va dire, dans mes dessins. Tu veux montrer celui-là ? Non, non, si tu veux. Trop tard, j'ai perdu la page. Ah, ton dragon, tu as commencé un dragon. Je l'avais appelé celui-là. Je vous le montre. Voilà. Elle avait commencé un dragon, mais il est bizarre. Il a une grosse tête et un tout petit corps. Après, lui, je l'ai fait en mieux sur l'autre carnet. D'accord. Ok. Eh ben, vas-y. Je vais vous montrer le gros carnet. Si on va voir. Alors. Ah, mais non, tu en as deux des comme ça. Mais oui, j'en ai deux. Non, tu me les laisses. Non, non, mais je croyais que c'était... Alors, c'est dans l'autre sens. Vas-y, montre en même temps, comme ça. Ouais, là, il y a un autre dragon. Ouais. Donc là, c'était... On est très branchés Asie dans la maison. Donc là, c'était un peu le patron, on va dire, celui que j'ai fait tout à l'heure. J'aime bien la tête. Ouais. Oui, si. Le reste, je suis moins fan, mais la tête, j'aime bien. Ouais, bah... Non, non, mais après, je ne fais pas la même chose. Et pour faire les sortes des cailles, j'ai juste fait des traits comme ça. Et après, j'ai estompé, du coup, avec une estompe. Donc, je vous montrerai après le... Non, c'est là. Ah, je ne voyais pas. Donc, avec des essons comme ça. Donc, il y en a une, ça te voit les plus utiles que l'autre. Donc, le dragon, il a été fait en 2022. J'étais beaucoup dans le détail en 2022. Ouais, et finalement, il y a des périodes où tu en as fait vachement. Ah ouais ? Ensuite, on a ce serpent, donc avec des fleurs. C'est sympa, j'aime bien. Je ne sais plus ce que c'était comme fleurs. Les fleurs, en gros, ça serait... Je crois que c'était des chrysanthèmes. J'avais voulu faire des chrysanthèmes. Ça semblait des dahlias, non ? Ou c'est peut-être ça ? Je ne sais plus. Nous ne sommes pas fleuristes. Magali, si tu passes par là. J'avais pris une fleur en modèle, mais je ne sais plus ce que c'était. Du coup, voilà. Je ne suis pas très... Je ne m'y connais pas en fleurs, alors. Moi non plus. Mais c'est vrai que ça me fait penser... L'icoriste, l'icoclico. Je sais que c'est rouge. C'est bien. T'as vu ? C'est un bon début. C'est pas mal, hein ? Celui-là, j'aime bien. C'était 2023, celui-là. Il n'en est pas mal. Donc là, après, on a ce runner-là. Donc, je ne sais plus c'était où. Si, ça devait être une lecture comme un webtoon ou un truc comme ça. Et puis, j'ai voulu le refaire parce que j'avais bien aimé. Mais la tête, elle est un peu... Ouais, elle est pas mal. Même si elle ne représente pas ce qu'elle était censée représenter, je trouve qu'elle est pas mal, moi. Ouais. Bon, après, moi, je n'y connais rien, mais moi, je la trouve pas mal. Mais du coup, voilà, j'ai voulu faire pareil, les petites ondes pour compléter un peu que ce soit moins plat, le dessin. Tu peux rester devant, moi. C'est pas la peine de te planquer. D'accord. Donc là, on a le Doberman. Moi, il faut savoir, j'ai un amour pour les Dobermans. Et là, j'ai pris une image. Il avait les oreilles coupées, du coup. J'ai fait... Parce que j'avoue que c'est une autre tristence, quand même, les oreilles coupées. Moi, je suis anti-oreilles coupées. Voilà. Moi, je ne suis pas forcément contre les oreilles coupées. Mais bon, après, chacun a son avis. On accède. On laisse avec des oreilles. Mais du coup, là, j'aime beaucoup le... Là, et du coup, j'ai fait pareil avec les stompes pour que ce soit plus uniforme. Il est sympa, celui-là. Celui-là, moi, il fait penser à Anubis, dans la mythologie égyptienne. Égyptienne, oui. Ouais, ben, il n'a pas la collier. Non, mais je trouve que ça fait un peu... Il fait un peu représentatif. Ouais, il fait très... Ouais. Après, ah oui. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il le planque un peu sur le côté pour savoir si il va vous les montrer ou pas. Totalement. Du coup, là, on a celui-là. Ouais. Ben, celui-là, je pense que je vais le laisser comme ça. Je n'ai aucune envie de le continuer. Bon, par contre, le bras, il est un petit peu défailli ici. C'est-à-dire qu'il a une bosse. Ah, il s'est pris un coup, là. Ouais. Non, mais ça va. Il a un gros hématome. Voilà. Et du coup, c'est une personne qui... Il y a une autre... Bon, je vais y arriver. T'as pris ça où, cette image-là ? T'as trouvé ça ? Cette image-là, je ne sais plus du tout. Ça devait être Pinterest. J'ai dû, pour trouver le modèle un peu, je ne sais pas. Mais du coup, pour vraiment que ça attire la... Bon, déjà, ça attire pas mal l'attention, le fait qu'il y en ait une main sur la bouche et tout. Mais du coup, j'ai fait un dégradé... C'est très particulier comme image. Ouais. J'ai fait un dégradé, donc du plus foncé au plus clair. Donc, ce dessin-là, je l'aime beaucoup. Enfin, voilà. On voit un sens après, si on peut ou pas. Après, chacun voit l'interprétation qu'il en veut. C'est ça, l'interprétation qu'il en veut. Il a été fait quand, celui-là ? Ah, t'as pas mis la date. Ah, je n'ai pas mis de date. Mais attends, celui qui était précédent, c'était... 03 mars 2023. Celui de derrière, est-ce que j'ai mis une date ? Bonne question. Je n'ai pas mis de date. On ne saura pas. Voilà. Du coup, il n'y a pas de date. Après, j'ai voulu faire... Oh, j'ai honte. Alors, il y a des dessins qu'elle n'aime pas du tout. Elle n'est vraiment pas fière d'elle. Ah, j'ai honte. C'est quoi, ça ? Ah oui, c'est vrai. C'est censé être... Pour celles qui connaissent, c'est censé être représenté de Jungkook, un des chanteurs de BTS. Voilà. Du coup, j'ai un peu honte, donc on va passer du bain. C'est vrai qu'il n'est pas forcément super ressemblant. Mais le dessin n'est pas... Et disons qu'il ne faudrait pas... Ah non, le pull, ça va, il est beau. Le pull, ça va. La tête du mec, beaucoup moins. Mais c'est vrai, le pull, il est bien fait. Non, non, le dessin, il n'est pas mal. Après, c'est vrai que ce n'est pas une photo de Jungkook. On est d'accord. Ah non. Ah non. Ce n'est pas forcément super ressemblant, mais... Ah, il est sympa aussi celui-là. Après, il y a celui-là. Donc ça, j'avais pris, c'était sur Instagram que j'avais vu. C'était un flash de tatou. Et j'avais beaucoup aimé. Et du coup, j'ai reproduit un peu à ma sauce. Il y a des choses que j'ai modifiées ou pas. Par contre, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Parce que tu vois, on voit que tout ce qui va être crayon, selon comment ça salit ta page. Ah oui, je sais. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour... Après, j'ai juste à utiliser ma petite gomme. La gomme de précision ? Non, la gomme mi-de-peint, c'est pour enlever tout l'excédent. Bah oui, mais là, parce que... Oui, mais la gomme mi-de-peint, ça ne fait pas pareil. J'utilise soit ça, soit l'autre qui... Oui, alors, quand elle me montre, parce qu'elle me montre... Voilà, c'est les crayons comme ça, les crayons-gommes avec une mine. Mais j'utilise plus celui-là pour les gommes de précision. Bon, ça, c'est pareil. Non, Créatitude, on n'a pas de Cultura, nous, ici. Vous trouvez ça dans les magasins Cultura de la même manière. C'est plutôt pareil, parce que du coup, c'est des recharges comme ça qu'on achète. Donc, lui, il est un petit peu entamé. Et du coup, c'est pas mal. Nous, on trouve à Créatitude, parce qu'il y en a un à Chartres. Et voilà, tu la rendes complètement ? Oui, comme ça, c'est vite que ça s'abîme. Oui, tout à fait, mais bon. Ok, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah oui. Ah ben ça, je ne sais pas, j'avais une envie de faire avec des formes géométriques. Donc, j'ai fait ça. C'est des ronds, que des ronds. Ça, on avait remarqué. Oui, je pense. Mais j'aime bien. J'aime bien. Je ne sais pas pourquoi j'avais fait ça. Tu devais tourner en rond à ce moment-là. C'est drôle. Je pense. Je ne la connais pas. Et puis après, j'ai fait celle-là. Celle-là, je ne sais pas ce que c'est censé représenter. D'accord, c'est ce que j'allais te demander, moi. Ah non, je ne sais pas. Mais j'aime bien. Ça fait un peu penser à des pointes de flèche. Oui, c'est ce que je me suis dit. Mais ce n'est pas censé représenter ça. C'est censé rien représenter, je crois. Mais je ne sais pas. Du coup, je n'ai pas gommé les trés de construction, pareil. Parce que je trouve que ça fait beau. Ce n'est pas ça fait beau, mais c'est qu'on voit les étapes un peu. Du coup, voilà. Après, de ce côté-là, on a ce dessin-là. C'est bizarre. Donc là, c'est que j'étais en train de voir un reportage animalier avec des lions et tout. J'ai fait les pattes. En vrai, ça doit être sympa à dessiner. Du coup, j'ai essayé, mais ça a foiré. Du coup, j'ai abandonné. Je ne suis pas très persévérante dans la vie, moi. J'abandonne vite quand ça ne me va pas. Oui, il va falloir que ça change. Oui, on fait ce qu'on peut. Donc ensuite, toujours dans un autre bloc Action. De petit format, celui-là. Toujours coloré. Vous comprenez pourquoi on a acheté beaucoup de choses chez Action. Ah ouais ? C'est vrai qu'au niveau matériel, elle l'utilise aussi. Je ne sais pas si elle va en montrer, mais beaucoup aussi les feutres à alcool. Beaucoup les feutres à alcool de chez Action. Pour vous dire, j'en ai plus que maman maintenant. Ah oui, elle en a plus que moi. Voilà, elle s'est fait, c'est nuancier. Ils ne s'y sent pas tous ? Bah oui, parce que quand je vois le peu de cou... Enfin, le peu, entre guillemets. Il y en a déjà beaucoup, mais quand je vois tout ce qu'elle a, c'est juste... Ouais, c'est hallucinant. C'est pas le même truc. Donc là, on a... J'ai eu une période à faire des pieds solides, parce qu'en fait, j'avais vu un tuto. C'était pareil, étape par étape. Donc, premier rectangle, deuxième rectangle, rond et tout. Et bah, je trouvais ça hyper facile à faire et bah, j'aimais bien le résultat. Du coup, j'en faisais un peu partout. J'en faisais en cours et à un moment, je me rappelle. Super ! Il y avait... On en apprend des choses avec le recul. Ah oui, bah c'est bon. J'essuie plus. Et il y avait ma prof, elle était passée, elle fait... Ah bah, c'est cool ça ! Genre vraiment, bah oui. Si c'est quelqu'un qui dessine un pistolet, c'est sûr que c'est joyeux, mais bon. Du coup, j'aimais bien. C'était quand celui-là ? Non, t'as pas mis de date ? Ah si, il y a une date. 2022. 2022. On a le pistolet, après on a le crâne. Ah ouais, j'étais partie. Ah attends, on a un katana après. Donc là, après, on a un crâne, donc très simple, très... Très... On va passer. Ouais. Celui-là, il est sympa. Donc là, on a un katana. Donc là, j'ai fait à la règle beaucoup. Ce qu'après, ça a foiré parce que là, j'ai dépassé. Du coup, c'est plus large à cet endroit-là. Donc, j'étais un peu dégoûtée. J'ai fait satan et règle. Du coup, voilà. C'est sympa. Lui, c'était... Et j'ai pas. Je sais pas quand est-ce que c'était. J'ai pas mis de date. Et celui-là, je l'ai fait tout récemment. Je sais plus quoi exactement. Je sais pas si j'ai mis la date. Il va falloir que j'en mette des dates. Ouais. Ce serait bien, ouais. Mais lui, j'ai pas du tout la date. Mais je l'ai fait il y a peut-être un mois. Même pas. Donc là, c'est une sorte de samouraï. Je sais pas. Il a un katana avec un panier. Enfin, un panier. Un chapeau. C'est bizarre comme... Enfin, c'est pas ta manière de dessiner habituelle. Bah justement, j'ai voulu me tester. C'est un moyen réussi. Donc là, j'ai fait des bambous. Donc les bambous, c'est hyper simple à faire. Mais j'ai... Pareil. J'aurais vu ce dessin-là, j'aurais pas dit que c'était de toi. Ah ouais ? Ouais. Non, sérieusement. C'est pas tes coups de crayon habituels. C'est pas... Je sais pas. En fait, t'es plus... T'es du direct. Alors, tu réfléchis pas avant de faire. Quoi ? Non, j'aurais bien dit quelque chose, mais... Vas-y, vas-y, va au fond. Va au bout de ta pensée, vas-y. Non, non, mais... Non, non, je blague. Mais non, ouais, c'est pas ton... C'est pas que c'est pas ton style. C'est que c'est pas ta manière de dessiner habituelle. Ouais. C'est... Voilà. Et du coup, là-bas, j'ai fait ça. Et en vrai, ça va. J'aime plutôt bien, mais... Ouais, c'est pas dans le style que je fais habituellement, donc c'est... T'en as pas d'autre, celui-là ? Non. Non, bah non. Il a quasiment rien, celui-là. Ah, ouais. D'accord. Ensuite, on a un bloc que maman m'avait donné. Donc ça, je l'emmenais en cours. Enfin, pas en cours. Non, pas en cours. Je vais arracher les cheveux quand je fais ça. Je rectifie. Merci. Je l'emmenais en études le soir, parce qu'il faut savoir que du coup, j'étais interne et j'avais deux heures d'études tous les soirs. Donc, on t'en dit qu'il y a des fois, bah, il n'y avait plus de devoir. Du coup, bah, je prenais le petit carnet et puis je dessinais dedans. Ça te va mieux comme... Je préfère. Voilà. Après, il y en a où c'était aussi un petit enclos. Tais-toi. Voilà. Donc là, on a ça. Donc là, je n'avais pas de modèle parce qu'on n'avait pas le gros téléphone. Là, ça fait très enfantin. Ouais. Même les traits, hein. Rien que les traits de dessin font très enfantin. Donc là, c'était en janvier 2023 que j'ai fait. Pourtant, ce n'est pas si vieux que ça. Non. Mais en fait, moi, je n'ai pas de style, vraiment. Non, mais... J'ai un style quand je reproduis. Sans parler de... Mais là, ça fait enfantin. Tu m'aurais dit que ça, c'est dans tes premiers dessins. J'aurais cru. Ça, c'est genre webtoon. Je... C'est style un peu webtoon. J'aime bien. Du coup, on est là. Et après, j'ai fait une petite main et une petite patte de chien. Enfin, remarque que la patte de chien est un peu démesurée. C'est une patte douce à côté de la main humaine. Je percute avec un peu de retard. C'est cerbère. Oui, bah c'est bon. Ensuite, on est là. Donc, j'ai voulu faire sous un profil différent. Moi, tu vas te prendre le carnet dans la tête. Mais non, mais je te donne mon avis. Après, voilà. Après, j'ai voulu faire celui-là. Oh, c'est le petit prince. Non ? C'est marrant, ça fait penser au petit prince. Pas du tout. Eh bien, ça fait penser au petit prince. Je ne sais pas qui c'est. Il est sorti de l'imagination sur moi. Je n'en sais rien. Celui-là, je ne m'en rappelle plus. Ça fait un effet petit prince. Du coup, j'ai voulu faire une route à côté parce que je croyais que c'était vide. Mais je ne l'aime pas. Du coup, on va passer. Celui-là, j'aime bien. Ce n'est pas un kitsune. Non, mais il s'apparente au kitsune. Donc là, on a un renard à plusieurs queues. Donc voilà. Donc ça, après, ça, ce n'était plus... Crotte. Je n'ai plus le mot. Plus en étude. Ce n'était plus un parent en cours non plus. J'allais dire que c'était en cours. C'était à la maison, celui-là. D'accord. Et ce après... Non, celui-là, c'était en étude. Je suis là. Non, mais ça va. Donc celui-là, c'était en étude. Donc là, j'avais pris... Parce qu'il faut savoir que là où j'étais, du coup, il y avait des chevaux. Il y avait l'option équitation. Et ça, je me rappelle, c'était un mardi que je l'avais fait. Parce que je voulais dessiner les chevaux et tout. Je voulais dessiner Beaux Miracles, ça a loupé. Et du coup, j'ai fait... Parce qu'il faut savoir que le cheval que je montais beaucoup, il s'appelait Beaux Miracles. Enfin, il s'appelle toujours Beaux Miracles. Et en fait, il est d'une robe apalousa. Mais bien apalousa de partout. Donc j'ai fait... Non, vas-y, la robe... Oui, là, j'allais dire, ce n'est pas un apalousa, celui-là. Non, non. Mais il est trop compliqué à faire. Du coup, j'ai abandonné, pareil. Donc là, c'était sur Internet que j'ai cherché une image de visage. Et j'ai fait ça. Du coup, voilà. C'est très bizarre. Il y a des trucs qui sont vachement sympas. Et il y a des trucs qui font très bizarre. Mais c'est que je n'ai pas de style... C'est assez... Je fais vraiment là. Donc après, là, j'ai dessiné un petit bully, un petit staff. Enfin, pas un staff plutôt. Peut-être Pete. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais du coup, là, je n'ai pas gommé les traits de construction, celui-là. Comme ça, vous voyez que ce n'est pas du décalqué en même temps. Du coup, on a là. Ah oui. Là, on a du coup, c'est Crematorium. Donc dans MHA. Je l'adore. Voilà. Il y a l'impression qu'il y a plusieurs visages dans un seul. C'est qu'en fait, il a été brûlé. En fait, le mec, là, l'histoire, il a été brûlé. Et du coup, ça, c'est de la peau cramée. C'est sa vraie peau. Et après, il a une sorte de greffe, on va dire, du visage d'un autre. C'est pour ça qu'il a été brûlé. Oui, non, mais... C'est comme une greffe de peau. Oui, ben, c'est une greffe de peau, après. Oui, ben, c'est ça. Voilà. Du coup, voilà. J'aime beaucoup. Ce personnage, je l'adore. Et... Ah oui. Là, j'ai voulu parler au... Ça, c'est détroué. Non, Jungkook. Ah, c'est encore... Ah, ouais, t'as persisté, ouais. Donc, si vous n'aviez pas entendu, elle a voulu retenter Jungkook. Voilà, je me suis dit, allez, on va retester et tout. Ouais, ben, j'ai vite abandonné encore une fois. Je suis même pas passée au trait de... De liner. J'ai fait, non, c'est bon. Donc, ouais, celui-là... Ben, il est pas mal, celui d'après ? Non, j'aime pas. T'aimes pas ? Ah bon ? Ben... Enfin, il est pas mal... C'est... Ouais, c'est pas... Il est pas... Ouais. Bon. C'est un style différent, mais c'est pas... Ouais. C'est pas ce que je préfère. Et du coup, là, on va passer à un classeur que j'ai depuis... Je sais pas combien de temps, mais j'ai pas les dates sur celui-là, il me semble. Donc... Ouais, parce qu'avant qu'on achète... Ouais, c'était avant qu'on achète tous les... Avant qu'on achète tous les carnets, tu faisais... En fin de compte, elle avait pris un classeur et puis elle faisait les... Comme elle faisait sur des feuilles volantes, et puis les feuilles volantes, c'est ce qu'inté... Je lui avais dit, mais mets dans un classeur. Et donc, voilà, elle avait pris un classeur et elle mettait ça dedans. C'est ça. Et du coup, bah là, c'était un moment où j'essayais de faire un peu du réalisme. Parce que... Bah, je crois que c'est quand j'avais fait mes pieds. C'était bizarre de dire comme ça. Je ne suis pas fétilliste des pieds, mais du coup, j'avais essayé de faire dans le réalisme. Parce que j'avais bien aimé, en fait. Et j'ai essayé, mais en fait, j'y suis pas restée. Donc du coup, j'ai pris plusieurs parties du corps. Enfin, du visage, plutôt. Et j'ai essayé, mais c'était pas... J'ai bien aimé, mais c'est pas ce que je préfère quand même. Après, donc là, on a des animaux. Donc là, ça, c'était des animaux que j'ai pris sur Pinterest aussi, je crois. Je crois que c'est beaucoup des Pinterest et d'inspire que j'ai. Et du coup, j'ai fait au crayon de papier. Et puis après, j'ai repassé avec le liner. Et après, j'ai pris l'estompe parce qu'ils sont plus gris ou là. Donc pour faire les ombres et tout. Ouais. Mais en fait, j'ai voulu faire, tu sais, comme... En fin de compte, c'est là, on a l'impression que c'est trop droit par rapport à... Je sais pas, il y a un truc... Ouais, mais je sais pas, ça fait un truc bizarre, je sais pas. C'est toi qui est bizarre. Critique pas mon cerf. Non, mais genre, je ferais pas autant. Donc je critique pas, je donne mon avis, mais je critique pas. Mais du coup, ouais, là, ça a été crayon de bois que liner et estompe ont été utilisés. Et après, gomme, évidemment, parce qu'il y a eu des petits rattrages, des petits rattrapages et tout. Donc là, on a Gojo, donc c'est dans JJK. Donc ça, c'était... Ça, j'étais en... Tu peux peut-être dire le nom en entier parce que JJK... Dans Jujutsu Kaizen. Voilà, c'est... Donc ça, j'étais... Je m'en rappelle, j'étais... T'as fait longtemps, ça. Ah bah ça, j'étais en première. Non, pas en première. J'étais à Zola. En seconde ? Ouais, seconde. J'ai plus le nom, mais j'étais en seconde. Donc là, ça remonte, pareil. Bah, tu pourrais marquer l'année, parce que tu te rappelles. Oui, bah, je m'en rappelle. Donc ça, je l'avais fait avant et en fait, je l'avais bien aimé le faire. Du coup, je l'ai refait sur une feuille de cours. Pendant les cours, j'imagine ? Probablement. Ça va bien se passer. Du coup, voilà. Non, mais il est... Oui, 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 c'est... Passe à autre chose. Ça fait des souvenirs. C'est toi. Oh, merde. Je peux vous dire qu'elle aimait bien. Elle aimait bien le dessiner. Non. Donc là, on a Naruto et Boruto, donc de Naruto. Donc c'est le père et le fils et j'ai voulu faire dans les... Dans leur forme qu'ils ont, où il y a leur pouvoir de mis. Donc là, voilà. Par contre, ça fait vide. Vu qu'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de... Oui, parce que je comptais le colorier de base. Et puis je me suis dit, vu le temps que j'ai mis, non. Parce que je ne suis pas forte au coloriage. Alors, ce n'est pas quelque chose que j'aime vraiment bien ou quoi. Tu devrais t'essayer à l'aquarelle. Oui, il faudrait aimer, non. Et du coup, j'ai fait non. Je ne vais pas risquer de péter 5 heures de travail. Là, il y a l'année 2021. Oui, mais je te dis, là, c'était en cours, ça. Enfin, pas en cours, en études. Vous avez vu le rattrapage ? Bientôt, la branche, elle va casser à force de se rattraper. J'étais sûrement en seconde à ce moment-là. Non, mais c'est vrai. Donc là, c'est Kakashi, pareil. Là, c'est marqué en dessous. Oui, c'est vrai. Une Kakashi attaquée, ça te va ? Là, ce n'est pas marqué en tout cas. Donc là, pareil. Celui-là, je m'en... Non, ben oui ! Ça, c'était le soir à l'internat. Je me rappelle, j'étais en seconde. Et c'était à l'internat. Quand j'étais en études, je l'avais commencé. Je n'avais pas pu le finir. Et ça m'avait saoulée parce que j'étais bien partie. Moi, je l'aime bien, ce perso. Du coup, je voulais le finir. Je l'ai fini dans mon lit. Je me rappelle, j'avais mes petites lettres sur le côté. Ça faisait chier, Hermione, mais je continuais. Du coup, j'ai fini... Oh, le langage ! Oh oui, je suis. Vas-y, continue. Plut, alors ! C'est ça. Donc là, on a... C'est une scène, pareil, dans Naruto. Donc, c'est Itachi Uchiwa sur le poteau. Ripokla Uchiwa. Là, on a un loup avec un crâne. Donc, le crâne, c'est le même que j'ai fait sur le carnet en plus grand. Celui-là, il est plus joli. Le crâne ? Oui. Oui. C'est parce que ce n'est pas le même visu. Ce n'est pas le même angle. Le loup, il est bizarre, je trouve. Je ne sais pas, il y a un truc que je ne sais pas quoi. En fait, c'est la tête. La tête, elle est fine. Et l'ombre, elle est trop large. Oh là là ! Ce n'est pas moi. Ben non. Vas-y, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. C'est le bazar à côté, c'est pour ça. C'est ça. La chambre n'est plus rangée en ce moment. Oui, en ce moment, il n'y a guère qu'en ce moment. Oui, ben c'est bon. Donc là, voilà. Après, ah oui, ça, c'était en études. Non, mais c'était en première. Donc là, j'avais commencé sur une fiche Bristol. En première ou en seconde ? Non, ça, c'était en première parce qu'il y avait Auréline à côté de moi. Donc là, voilà. Donc j'ai fait un tigre. Il est moyen réaliste. J'aime bien, mais voilà. Oh, c'est lui, là. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Mais j'ai mis du temps. Oui, là, on le voit bien. Donc là, c'est Luffy, donc toujours de One Piece. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Mais j'ai mis du temps. Je peux vous dire, quand j'ai fait les cheveux, j'étais contente de faire les cheveux. Parce qu'au moins, le cordonriage, c'est plus facile. Ça demande moins de temps. C'est mieux. Ah, c'est à One Piece aussi. Ah oui. Ah, mais là, j'étais à fond de One Piece. Oui, c'est ce que j'allais dire. T'es dans One Piece, là, partout. Ah oui, j'ai oublié. Oh, t'es pas grave. Donc là, j'ai fait ça. Mais c'est un peu fou avec les visages. Les corps, ça va. Même les tablettes de chocolat sont bizarres quand même. Les tablettes de chocolat, c'est toujours beau à regarder. Non, mais les visages, ils sont un petit peu raplapla. Le reste, ça va. Même les mains, j'ai assez bien. Sauf que Ace, il est un peu... Mais du coup, j'ai fait trois persos que j'aime bien. Donc Luffy, Shanks et Ace. Parce que voilà. Tu l'as franchement pas mal à côté. Et là, du coup, j'ai fait... Pour ceux qui connaissent, on a les deux smileys qui sont sur le chapeau de Ace, la cicatrice de Shanks. Avec le chapeau de paille de Luffy. J'ai fait un mélange des trois. J'aime bien. Et puis là, on a à nouveau Luffy. Donc là, j'ai mis en couleur. Franchement, il est pas mal. J'ai mis en couleur, du coup, avec les feutres à alcool. Donc avec lequel j'ai le répertoire ici. Par contre, t'avais pris quoi comme papier ? T'as pas pris des feuilles Bristol ou des feuilles... C'est des feuilles basiques que t'avais pris. Ouais, sûrement. Ouais, c'est pour ça qu'on voit beaucoup les traits. Bon, je sais pas. Ouais. Mais ouais, je crois que c'était une feuille basique. Du coup, ouais, c'est... On voit le sens de mon crayon. Voilà, c'est ça. Mais bon. Mais en tout cas, sinon, il est sympa, je trouve, celui-là. Du coup, j'ai fait avec les feutres à alcool, donc de chez Action. Et j'ai complété aussi, notamment pour les ombres ici, de la peau. J'ai fait avec ces boîtes à crayons, donc de chez Action. Ouais, ça vient de chez Action aussi. On a... Je sais plus 4... Il y a 4 boîtes de couleurs... Bah, j'ai pas le répertoire de ça. J'avais acheté 4 boîtes qui étaient pour moi. Et puis au final, comme je les utilisais pas beaucoup et qu'elle a fait quand même énormément de dessins, donc je lui avais donné... Je lui avais donné les boîtes de crayons de couleurs. Du coup, bah, j'ai utilisé ça pour faire l'ombre de la peau. Et du chapeau aussi, parce que j'avais pas à ce moment-là autant de feutres à alcool que j'ai maintenant. Parce que maintenant, je les ai les couleurs. C'est impressionnant, oui. Maintenant, je veux une couleur, j'ai juste à chercher et je l'ai. Bah, disons que maintenant, oui. Puis maintenant, on est obligé d'en racheter parce que les feutres se vident. Mais c'est vrai que, oui, elle en a un paquet. Et puis, je crois que c'est tout. Oh, c'est quoi ? Ouais. Bah, du coup, c'est tout au niveau du dessin. Et après, sinon, en matériel, j'ai un gant comme ça. Donc, normalement, c'est pour ce qui est... Les tablettes graphiques, beaucoup, qui sont utilisées pour éviter que... On voit rien, là. Ouais. Pour éviter que, là, ça appuie dessus et que ça fasse lactile. Mais moi, j'utilise ça pour éviter les bavures, plus. Et je trouve que c'est plutôt pratique. Donc, après, j'ai les estompes comme ça. Donc, ça, ça vient pareil de... Le gant, il vient de chez Shane. Et ça, ça vient de chez... Attends, Créatitude. J'allais dire Cultura encore, mais non. Ensuite, on a ça. Donc, c'est pour... C'est des feuilles comme ça qui gratte-gratte. Donc, c'est pour tailler les... Les estompes. Les estompes. J'avais plus le mot. Donc, ça, c'est pareil. Ça vient de chez Shane. Donc, honnêtement, c'est plutôt bien. Moi, j'aime bien. On a acheté pas mal de trucs matériels. Principalement, donc, il y a des trucs pas mal de chez Action que moi, j'avais ou qu'on a rachetés. Sinon, c'est beaucoup Créatitude ou Shane. Oui, il y a pas mal de choses aussi. Donc, là, après... Ça vient de chez Shane, je crois. Après, là, il y a ça de chez Shane. Donc, c'est quand les crayons, ils deviennent trop petits. Donc, là, par exemple, j'avais un crayon papier comme ça. En fait, on le met là. Et après, tout simplement, on tient. Et comme je l'aime bien, ce crayon, du coup, c'est plutôt pratique. Donc, c'est pareil. C'est de chez Shane. Donc, ensuite, on a ce crayon-là. Donc, j'ai parlé tout à l'heure, le blanc. Donc, c'est un peu... Bon, je sais pas si c'est... Bon, bref. Donc, c'est pareil. C'est Créatitude. Après, on a... Moi, celui-là, c'est un marqueur que j'utilise pour remplir les zones noires, maintenant. Ah, ça, je crois qu'on l'avait acheté chez Noz. Oui, on l'avait trouvé chez Noz. Ouais, à Noz. Et il est vachement bien. Il y a une pointe de rechange, si on veut. Mais du coup, celui-là, il est super bien. C'est des marqueurs. Enfin, c'est des peintures, ça, si je me trompe pas. Non. Si, acrylique, paint, par cœur. Je sais pas, mais il est bien parce que... Donc, c'est de chez PBO, mais c'est à peu près la même chose que les Posca. C'est de la peinture acrylique qui est dedans. Mais du coup, lui, j'aime bien parce que j'ai des cahiers de coloriage de Disney. Oui. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais du coup, ça transperce pas alors que les feuilles ne sont pas tellement épaisses. Du coup, j'aime beaucoup. Après, j'ai un crayon graphite comme ça, donc avec point de brush. Donc, que j'ai acheté pareil à Creatitude. Donc, il est plutôt pas mal aussi. À Creatitude, donc, comme j'ai montré tout à l'heure, j'ai la gomme comme ça. Donc, en mode un peu critérium. Après, il y a toutes les recharges à racheter. C'est ça. Les recharges, d'ailleurs, elles se présentent comme ça. Donc, dedans, il y en a deux. Donc, moi, j'ai deux lots de recharges comme ça, c'est fait. Après, j'ai une petite boîte où j'ai mis deux sortes de gommes mi-de-pain. Donc, une rouge et une gomme mi-de-pain classique. C'est quoi la différence entre la gomme mi-de-pain rouge ? C'est quoi ? Mais je connaissais même pas. C'est un nouveau. Mais en fait, la gomme mi-de-pain rouge, ce qui n'est pas cool avec elle, c'est qu'elle peut laisser des traces. Mais on regarde, touche là. Elle est plus collante que l'autre. C'est ça. Elle est plus collante. Je connais que la grise. Elle s'étire différemment. Et du coup, celle-là, j'avoue que je ne sais pas trop ce qui diffère. Mais moi, j'aime bien l'utiliser quand c'est vraiment des grosses zones qui sont à enlever. Parce que je trouve qu'elle est mieux. Elle enlève mieux que... La grise est plus en finesse que la rouge est plus en... D'accord. Elle est plus collante, peut-être. Après, c'est mon avis. Après, du coup, j'ai deux gommes classiques. Un taille crayon classique aussi, je pense. Après, j'ai ça. Donc ça, c'est quand, par exemple, on gomme... Je veux gommer. C'est quoi, ça ? Ça, c'est les feuilles collantes, là, moumoutes, un peu action. Ah oui ! Et bien, en fait, j'ai pris... J'ai collé ensemble. Et bon, ça se voit qu'il a dû vécu. Parce qu'en fait, quand on veut faire comme ça, avec les plures de gomme, des fois, notre main, en fait, elle fait des bavures. Et moi, j'aime pas trop ça. Surtout que je fais beaucoup d'ombre. Du coup, ça arrive souvent. Et du coup, j'utilise ça. Comme ça, comme c'est doux, ça fait pas de bavure ou quoi. Du coup, moi, j'aime bien. J'ai essayé de trouver... Je sais pas où je les ai rangées. Là, ce qu'elle vient de vous montrer, ça, c'était des feuilles A5 qui étaient vendues chez Action. Je vais essayer de retrouver ça. Je sais pas où je les ai mis. Je vais essayer de retrouver. Après, j'ai deux critères. Donc, j'ai du 0,5 et du 0,9. Donc, voilà. Et du coup, après, on a les petits crayons comme ça. Donc, là, on a le Faber-Castell XS. Et après, on a les... On a trois crayons que j'utilise beaucoup. C'est normal que tu aies cette feuille-là qui soit par terre ? Et après, les trois... Je vois que tu l'as pas montré. C'est quand même celle-ci ? Non. D'accord, ok. Et après, j'ai élastique. J'ai crayon de bois classique comme ça. Donc, ça, c'est le matériel que j'utilise très souvent. Donc, avec les feutres alcool et les crayons de papier classiques. Du coup, voilà. T'arrives à trouver. Mais non, je le trouve pas. Elle trouve pas. Je déplace tellement les choses que, voilà, je sais pas où je les ai rangées. Bah, écoute. Ah oui ! Et après, du coup, j'ai un crayon de gomme comme ça. Donc, c'est un crayon de bois gomme. Ah, c'est l'autre sens, c'est vrai. Crayon de bois gomme. Et ça, c'est pareil. Ça vient de chez Shane. Toi, tu en avais pris un dans l'eau. Ouais, j'en ai un. Bah, il s'est plutôt pas mal aussi. Moi, c'était par trois, je crois, qu'on achetait ça. Non, ils étaient plus que trois. Plus que trois ? Oh, ils étaient six, sept, je sais plus. Et après, j'ai un crayon, du coup, un graphite. Donc, c'est du 6B. Donc, c'est pareil. C'est à Creatitude que j'ai acheté ça. Donc, moi, je mets dans une petite pochette comme ça parce que sinon, ça rentre pas et ça se casse. Du coup, j'ai acheté ça pour faire les ombres. Pour faire des grosses zones un peu. Parce que là, je vous montre aussi. Donc, ceux-là, donc, qu'elle prend chez Action, on a vraiment les différentes, comment dire, pas qualité de mine, mais les pointes sèches ou plus grasses. On a de la 2B à la 4H. Donc, ça permet quand même d'avoir un beau panel quand même, même s'il n'y a pas la totalité. Mais voilà, ça permet déjà d'en avoir quelques-uns. C'est ça. Voilà, voilà, voilà. Du coup, c'est tout pour mes dessins et les peintures. Ouais, t'as pas fait beaucoup de peintures. T'as plus fait des dessins. En fait, c'est satisfaisant dans le sens où ça détend. C'est agréable à faire, mais c'est pas ce que je préfère au niveau résultat et au niveau satisfaction. Il y en a que t'avais pas montré. T'as des dessins que t'as pas montré. Il y en avait un que j'aimais bien avec tous les yeux. En fait, j'ai rangé hier. Attends, il y a eu ce que tu voulais pas monter. Et là, il est au fond. D'accord. Parce qu'elle avait fait, donc sur une page à quatre dans le classeur qu'elle vous a montré, elle avait fait des cases et elle faisait que des yeux des personnages de manga. En fait, j'avais fait une boîte où j'avais marqué les prénoms de ceux que j'aimais énormément dans les... Il veut pas fermer. Dans les animés, mangas que j'ai pu voir ou regarder ou lire. Et en fait, après, je tirais au sort. Et celui que je tirais, je le dessinais. Donc, par exemple, il y a eu Nezuko, il y a eu Jiraya. Enfin, il y a eu pas mal de prénoms. Et en fait, du coup, ça alternait vraiment. Et pourquoi tu n'as pas laissé celle-ci ? C'était sympa, non ? Mais parce que je viens de te tenir. J'ai rangé hier, c'est dans le fond. J'ai la flemme de tout retirer. Ok. Bon, bref, vous n'avez pas tout vu. Mais voilà, vous voyez qu'elle ne fait plus forcément de scrap. Par contre, je ne mets pas trop près parce qu'après, ça va être... Enfin, le micro, ça va faire bizarre. Je ne suis pas proche. Non, non, c'est bon là. Elle ne fait plus vraiment de scrap. Enfin, elle ne fait plus du tout de scrap même. Mais voilà, elle reste vraiment branchée dans les dessins. Principalement le dessin. C'est vraiment... Peinture, elle s'est un petit peu essayé. Mais principalement le dessin, les feutres à alcool, ce genre de trucs. Enfin, voilà. Tout ce qui est dessin, rapport avec les mangas. Elle aime ça. Ouais. Donc, voilà. On voulait vous montrer ça. Tu n'avais pas un truc à dire aussi ? Ah oui. Donc, pour certains, vous savez, j'ai passé du coup le bac cette année. Enfin, il y a quelques mois en fait, à vrai dire. Il y a quelques mois, il n'y a pas six mois non plus. Mais bon. Et je l'ai eu. Et notamment pour mon oral, du coup, je vous avais demandé... Enfin, maman, vous avez demandé de participer à un sondage. Et donc, je tiens vraiment à remercier. C'est toi qui avais demandé. Moi, j'ai juste été l'intermédiaire. Oui, mais c'est toi qui a demandé des voix. Oui, voilà. Du coup, je tiens vraiment à vous remercier parce que ça m'a aidée pour mon oral. Et grâce à ça, j'ai obtenu une bonne note et ça m'a permis d'avoir mon bac. J'ai eu 16, je crois, à ton oral. J'ai eu 16 sur 20 à mon grand oral. Coef, combien c'était ? Coef 16. Coef 16, ouais. J'imaginais les coefs. Si elle s'était plantée au grand oral, coef 16, c'est vrai que ça fait mal. Voilà, coef 16... Elle a eu 16. Coef 16, ça fait quand même pas mal de points d'avance. Donc, ça lui a... Ouais, c'était pas mal du tout. C'est ça. C'était pas mal du tout. Il y a des questions qu'on m'a posées, du coup, par rapport au sondage. Donc, j'ai pu répondre avec vos réponses. Donc, vraiment, un grand merci à vous. Parce que, sans vous, j'aurais pas eu cette note-là et j'aurais peut-être pas eu mon oral avec autant. Ouais, ça a aidé complètement. Et sa copine Aurore, pour qui vous avez répondu aussi, elle a eu également son bac. Donc, voilà, c'était vraiment super. Donc, on vous remercie encore vraiment beaucoup d'y avoir participé. Merci beaucoup. D'avoir fait ça. Donc, voilà. Et l'air de rien, ta petite vidéo, elle fait déjà 48 minutes passées. Tu me fais presser, là. Donc, voilà, enfin, on voulait vous refaire un petit coucou, vous montrer un petit peu ce qu'elle devenait, ce qu'elle faisait maintenant. Puisque, donc, vous ne la voyez plus au niveau des vidéos. Et puis, bon, j'ai quand même eu, il y a eu des périodes où j'ai eu pas mal de personnes qui me laissaient des messages en me demandant ce qu'elle devenait. Donc, voilà, elle a fait une petite visite. Puisque, voilà, après, l'école va reprendre. Et donc, elle ne va plus être ici. Et puis, elle va surtout être bien occupée, théoriquement, à bosser pour avoir son BTS. Puisqu'elle fait un... Oui, BTS Ana Biotech. Voilà, agricole, en gros. Un BTS agricole, analyse, biologie, machin. Donc, voilà. Beau labo ! Donc, maintenant, les choses sérieuses vont commencer d'ici peu. Et donc, là, bon, elle a un logement. Il va falloir qu'on aille... Genre le bac au F16, ce n'est pas sérieux. Non, mais si, mais bon. Il va falloir qu'on aille l'installer. Donc, c'est vrai que là, les occupations vont être encore un petit peu différentes. Donc, j'espère revenir quand même un petit peu plus souvent sur ma chaîne. Mais c'est vrai qu'actuellement, ce n'est pas toujours... Enfin, voilà. Je sais que je ne suis pas très, très présente. Je m'en excuse. Mais je vais essayer de faire en sorte de revenir très prochainement. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, ça va ? Pas trop stressée ? Content d'avoir fini. Oui. Elle avait super peur de faire cette vidéo, de vous présenter ses créations. Donc, bon, écoutez, on va arrêter là parce que l'air de rien, il va falloir télécharger tout ça maintenant. Allez, au boulot. Donc, on vous souhaite à tous une excellente journée. On vous remercie d'être passés sur cette vidéo, d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Et on vous dit à très... Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !